... Alors la première chose sur laquelle on va se focaliser, ou je vais me focaliser, sont les classes. Donc je vais dire un certain nombre de choses sur les classes. En C++. Bon, vous avez à peu près deviné que quand j'ai une boîte UML, quand j'ai un rectangle UML, le nom qui est utilisé pour nommer le concept, ça va être le nom de la classe. La partie dans laquelle j'ai dit qu'il y avait des attributs, par exemple, ça va être des champs de votre classe. Et puis la partie où on a fait la liste des opérations, mais ça, ça va donner des méthodes si vous êtes en Java, ou des méthodes si vous êtes en C++, par exemple. Alors en C++, donc cette fois maintenant, j'étais dans le paradigme objet, des choses relativement abstraites, qui étaient complètement indépendantes des langages. En tout cas, vous voyez que jusqu'à présent, je n'avais pas parlé de langage. Bon, ben maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même le C++, donc comment ces choses-là vont s'écrire en C++ ? Alors comment est-ce qu'on déclare une classe en C++ ? Eh bien, vous avez un mot-clé pour faire ça. Si vous voulez déclarer ou définir une classe en C++, eh bien, il vous suffit d'utiliser la syntaxe suivante. Classe, le nom de votre classe, je vais appeler ma classe. C'est à peine mieux que Toto, mais voilà. Vous ouvrez une accolade, vous mettez tous les éléments constitutifs de la déclaration d'une classe. Peu importe, ici, ça ne m'intéresse pas, j'ai représenté ça par trois petits points, mais trois petits points n'est pas une syntaxe C++, pour dire qu'il peut y avoir quelque chose dedans, voire rien. Et puis, vous fermez avec une accolade, point-virgule. N'oubliez pas le point-virgule. C'est une erreur très fréquente que d'oublier le point-virgule derrière la déclaration d'une classe. Vous verrez que vous aurez des erreurs assez compliquées. Le compilateur s'y retrouve assez mal, donc c'est difficile de localiser ça. Mais je suis sûr que vous rencontrerez cette erreur presque fréquemment au début, et puis plus rarement après, mais c'est assez régulier, surtout si vous passez d'un langage à l'autre. Voilà, ça c'est absolument essentiel. Vous devez mettre un point-virgule derrière la définition de la classe. Donc classe, le nom de la classe, un bloc, suivi par un point-virgule. OK ? Alors ce qui est important, c'est que quand vous avez fait ça, vous avez défini un nouveau type. Donc là, c'est défini un nouveau type que vous pouvez utiliser et donc déclarer des variables de ce type. Donc j'ai le droit, pardon, j'ai le droit de déclarer une variable que j'appelle un objet. Donc j'utilise la syntaxe habituelle, puisque c'est un objet, son nom commence par une lettre minuscule, voilà. Un objet qui est une variable du type quoi ? Du type ma classe. Donc j'insiste, j'avais déjà dit ça quelque part. Faites attention par rapport au C. Vous ne devez pas employer le mot qui classe. Le nom du type, c'est vraiment le nom. C'est l'identificateur qui a été utilisé après le mot qui classe, quand vous avez déclaré ou défini votre classe. Alors faites très attention, parce que ça, c'est la définition d'un objet. Vous avez construit un objet quand vous faites ça en C++. Attention à tous ceux qui viennent de Java, quand vous faites ça en Java, ça ne construit pas un objet. On insiste bien pour vous dire, non, non, ça c'est pas un objet, je sais pas quoi, une référence sur un objet. Si vous voulez créer un objet en Java, vous devez faire new. Non, en C++, il y a plusieurs façons de créer des objets. Ça, c'est la façon statique. Ça correspond exactement à ce qui se passe quand vous écrivez int un entier. Quand vous faites int un entier, tout le monde sait, en C++, et d'ailleurs en Java, ça vaut le coup aussi. Ça, ça vaut pour le coup aussi. Quand vous écrivez int un entier, ça crée bien une variable. Il y a bien création, allocation de mémoire associée à un identificateur. C'est pareil pour un objet. Si vous écrivez ma classe un objet, c'est conforme à la même chose. C'est-à-dire, ça crée un objet du type ma classe associé à un identificateur qui s'appelle un objet. Donc, ces objets-là sont construits statiquement. On considère parfois que c'est un problème parce qu'on verra qu'il y a aussi les objets créés dynamiquement. Donc, ça veut dire qu'on a deux mondes d'objets. Il faut le savoir, quoi. Évidemment, ça veut dire que le sport de gestion de ces objets est plus compliqué en C++ ou plus riche, si on veut, qu'en Java. Mais c'est important. D'accord ? Alors, maintenant, quels sont les éléments constitutifs de la déclaration d'une classe ? Je n'ai rien mis dans mon bloc. Qu'est-ce que je peux mettre dans mon bloc ? Je vais pouvoir mettre des champs et des méthodes. Bon, alors là, c'est très clair. Les champs et les méthodes, ça correspond aux attributs et aux opérations dont j'ai parlé en UML. Donc, vous voyez que normalement, on a une terminologie différenciée. Si je parle de façon abstraite de conception objet, là, je ne parle que d'attributs et d'opérations. Quand je parle de champs et de méthodes, c'est que je suis dans un langage. Donc, normalement, il faut utiliser les termes adéquats au bon moment. D'accord ? Ça ne signifie pas la même chose. Ça veut dire que simplement, en C++, la réalisation standard d'un attribut, c'est d'utiliser un champ. Pour la réalisation standard d'une opération UML, c'est une méthode. Mais si vous aviez pris un autre langage, peut-être que ça se ferait autrement. Il y a des langages pour lesquels ce ne sont ni des champs ni des méthodes, mais d'autres choses plus bizarroïdes. Voilà. Alors, les méthodes, c'est simplement des objets qui sont attachés... Ce sont des fonctions qui sont attachées aux objets. Bien sûr, l'accès à ces éléments, j'ai mis « doit être contrôlé », c'est « peut être contrôlé » et puis il vaut mieux que ce soit contrôlé. Donc, c'est pour ça que je dis « doit être contrôlé ». Donc, si par exemple, je prends l'exemple élémentaire de compte en banque, voilà une définition très élémentaire de ce que c'est qu'un compte en banque en C++. Donc, je me définis bien... Je me déclare bien une classe. Compte en banque. J'ouvre un bloc. Ferme le bloc. Il y a bien un point-virgule. Ça va. Puis à l'intérieur, j'ai mis des choses. Bon, on verra plus tard exactement. Je détaillerai ces histoires de public, même si vous avez quand même une idée assez bonne de ce que ça fait. Mais on verra qu'il y a des subtilités par rapport à Java. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça, ça veut dire que j'ai un attribut. OK. Ben, les attributs UML, le dessin qui correspondra ici, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que j'aurais dû. Le dessin qui correspond ici, si j'avais un dessin UML, son attribut ici, c'est SOLD. Et puis, j'avais quoi ici ? Pas toujours, ça dépend, mais peu importe. Mais GET SOLD, DEPOSER. Bon, je vous fais grâce des paramètres ou pas, mais ça dépend du degré de raffinement de votre diagramme. Mais souvent, au début, évidemment, on n'est pas capable de mettre les types encore. Au début, les diagrammes sont relativement grossiers. Et puis, après, on raffine, on va dire quels sont les paramètres, les types des paramètres. Donc, par exemple, il y a un diagramme où, d'un moment, on finit par dire que les soldes, c'est des entiers. Puis, que DEPOSER, ça, ça renvoie un entier. Que ça, ça prend un entier. Ça ne renvoie rien. Bon, voilà, il y a des syntaxes pour dire que ça prend des paramètres, ça n'en prend pas, ça en renvoie. Mais elles sont naturelles, elles ne devraient pas vous troubler, si vous rencontrez ces syntaxes. Si je ne vous avais rien dit, je suis à peu près sûr que vous auriez su lire ça assez facilement. Normal, vous avez déjà programmé, donc vous savez ce que sont des paramètres et des valeurs de retour. Donc, ça ne devrait pas vous troubler. OK ? Donc, ça, c'est une déclaration. Faites bien attention, ce n'est pas une définition de type. J'ai déclaré un type. Alors, pourquoi ça n'est pas une définition ? Il y a une chose importante que vous pouvez constater par rapport à Java. C'est que je n'ai pas fourni de code à la méthode getSold. Il n'y a pas de code, donc ça fait quoi getSold, je ne sais pas. Il n'y a pas de code à la méthode déposée. Et puis, il n'y a pas de code non plus à la méthode retirée. Bah oui, en C++, on est plutôt, enfin, vous n'êtes pas obligés, mais on est plutôt encouragé à séparer, comme on sait, les déclarations, le code. Donc, ça, c'est une déclaration de type. Il n'est pas complet, ce type-là. Je ne peux pas l'utiliser vraiment. C'est-à-dire que je n'arriverai pas à fabriquer un exécutable tant que je ne fournirai pas, à un moment ou à un autre, le code qui va avec. C'est-à-dire le code de la méthode getSold, de la méthode déposée et de la méthode retirée. Sachant qu'en C++, parfois, on n'appelle pas ça une méthode. La terminologie officielle de C++, c'est fonction membre. Ça veut dire méthode. Donc, il y a plein de terminologies différentes. Bon, n'empêche que quand j'ai ça sous les yeux, donc là, je me prends pour le compilateur. Quand j'ai ça sous les yeux, ça me suffit à pouvoir écrire ce code-là. Après tout, pour écrire ce code-là, je n'ai pas besoin de savoir ce que fait exactement déposée. J'ai juste besoin de savoir si je l'utilise correctement. Je vous rappelle que C++ est un langage à prototype. C'est-à-dire que pour utiliser une fonction, le compilateur n'a comme besoin que la forme d'appel de la fonction. Le nombre de paramètres, les types et puis la valeur de retour. Ça, ça lui suffit à savoir si vous utilisez correctement la fonction. Donc, s'il a ça sous les yeux, ça lui suffit pour que vous puissiez écrire ce code et compiler ce code. Ce code est bien entendu incomplet. J'ai dit compiler, je n'ai pas dit fabriquer l'exécutable. Un compiler, ça fournit un code objet. C'est-à-dire un code à trous. Il faudra faire l'édition de lien pour que ça marche. N'empêche que le compilateur, une fois qu'il a ça, si vous lui demandez de compiler ça, il sera tout à fait content. Bon, c'est-à-dire ça, ça consiste à fabriquer un objet compte en banque. Il a tout ce qu'il faut pour en fabriquer un. Et puis, il constate que vous utilisez correctement mon compte GetSold, que vous l'utilisez correctement déposé, que vous l'utilisez correctement retiré. Vous l'avez utilisé avec un paramètre et vous l'avez utilisé dans le contexte d'un objet. Vous voyez que la notation pointée fonctionne comme en Java. Rien de bien mystérieux ici. Alors maintenant, comment est-ce que je fais la définition de la classe ? En fait, la définition de la classe, ça consiste à fournir le code des méthodes. Ça, c'est une déclaration. Donc la déclaration, j'ai dit, c'est simplement la forme, quels sont les éléments, la déclaration des éléments constitutifs des objets de cette classe. Donc je sais qu'à tout contournement qu'il y aura un solde, une opération GetSold, une opération déposée, une opération retirée. Simplement, je n'ai pas dit ce que c'était que ces trois opérations. Je n'ai pas fourni le code. Donc ça, ça se fournit éventuellement de façon annexe. Ailleurs, je peux fournir la définition de la classe. Donc définir une classe en C++, ça consiste à définir les méthodes. Si vous utilisez cette technique de séparation, on peut faire des choses plus subtiles. Là, il n'y a pas trop de terminologie, c'est un peu compliqué, parce qu'on peut faire en même temps une déclaration définition comme on fait en Java, mais OK. Bon, ben voilà. Simplement, cette fois, vous avez une syntaxe particulière. Rappelez-vous que cette définition, elle se fait ailleurs. J'ai la déclaration, par exemple, qui est dans un fichier. J'ai un autre fichier qui utilise cette classe. Et puis j'ai un autre fichier qui définit la classe. Donc vous avez une syntaxe pour dire, OK, je vais définir la méthode déposée. Très bien. Mais la méthode déposée de quoi ? Parce que je peux avoir méthode déposée pour compte en banque et puis méthode déposée pour je ne sais pas quel autre objet. Donc il faut que je puisse dire, c'est la méthode déposée de compte en banque. Alors j'ai à ma disposition l'opérateur de portée. Vous vous souvenez, l'opérateur 4 points ou 2 points, 2 points. Ça, c'est la définition de la méthode déposée pour la classe compte en banque. Et puis bien sûr, ça doit respecter la bonne signature. Donc le bon prototype, nombre de paramètres, type des paramètres et valeur de retour. Bon, et puis vous écrivez votre code. Ça, c'est ce que vous auriez écrit en Java. Simplement, tout ça, ça aurait été fait en même temps que la déclaration en Java. En fait, ils ont fait une définition. Il n'y a pas de déclaration de classe. Il n'y a que des définitions. C'est comme ça. OK ? Donc l'opérateur de portée, il sert à ça. Faites attention parce que vous avez le droit de définir quelque chose qui s'appellerait déposée et qui n'appartiendrait pas à compte en banque. En C++ cohabite à la fois le monde du C dans des fonctions très ordinaires qui ne sont pas dans des classes. Et puis des choses qui sont dans des classes. Donc faites bien attention. Bon, alors je fais quelques petits rappels. Mais je vous signale que les déclarations sont en général et normalement dans des fichiers d'entête. Donc .h, .hpp ou .h, comme vous voulez. Et puis la définition, c'est dans des .cpp. Et quand vous voulez utiliser la classe, c'est avec des .include. Donc là, vous avez un résumé qui vous montre si je veux obtenir une application qui fait tout ce qui va bien déclarer un compte en banque, le définir et puis l'utiliser. Eh bien, je peux le faire en trois fichiers. Donc j'en ai un qui est un .hpp ou .h, peu importe, mais qui est un fichier d'entête dans lequel j'ai la déclaration. Voilà. Puis j'ai un fichier .cpp, que en général, mais il n'y a aucune obligation, bien sûr, porte le nom de la classe. Mais vous pouvez ne pas respecter cette règle. Je vous rappelle qu'en Java, par contre, ça, vous êtes obligés. La définition d'une classe, ça doit se faire dans un fichier, porte le nom de la classe. Bon, la classe publique, machin. Enfin, vous avez la petite règle habituelle. Ici, vous n'avez aucune contrainte. La définition d'une classe peut se faire dans n'importe quel fichier. Il vaut mieux éviter de le nommer bizarrement. Si vous êtes en train de définir la classe compte en banque, il vaut mieux que le fichier s'appelle compte en banque.cpp. Sinon, vous allez vous gratter la tête pour retrouver les définitions. Vous pouvez même les éclater comme vous voulez, mais c'est pareil. Je vous déconseille de faire ça. Donc, OK, respectons les choses. La déclaration, on va la faire dans un fichier qui porte le nom de la classe, même si ce n'est pas obligatoire. La définition, pareil. Et puis l'utilisation, ça consiste simplement à faire un include de mon .h, qui correspond, et puis à utiliser le code qui va bien. Donc, bien sûr, quand je vais compiler tout ça, je pense qu'on vous a fait faire un jour ou l'autre, et peut-être même en tpc++, créer des makefiles, ou utiliser un IDE qui fait ça pour vous. Mais c'est bien ce que vous devez faire pour fabriquer l'application qui utilise ça. Il va vous falloir compiler ça, compiler ça, et faire l'union de ces deux choses-là pour obtenir un programme exécutable complet. Parce que bien entendu, si vous compilez ça, il vous manque la méthode déposée, il vous manque. Donc, il faut faire l'union de ces choses-là. Il faut faire l'union de toutes les définitions. Donc, voilà un exemple de makefile. Peu importe. Ça, ça signifie que si vous voulez fabriquer comptembanque.test, enfin, l'application qui s'appelle comptembanquetest, en fait, elle dépend de obj. Obj, c'est quoi ? C'est comptembanque.o et comptembanque.test. Donc, ça signifie qu'il faut compiler les points CPP, les deux points CPP ici, en deux fichiers objets, et puis ensuite faire l'union de ces deux fichiers objets. Je vous passe les détails des fabrications des makefiles et des règles par défaut, mais c'est un peu hors sujet ici. On pourrait passer un temps relativement long. Mais ça vaut le coup de s'intéresser à cette question. Bon, alors l'exécution, ça marche bien. Une fois que j'ai fabriqué ça, j'ai fait mon makefile, puis j'ai demandé à l'outil make de fabriquer tout. Donc, il interprète ça, il lance le compilateur, il lance l'éditeur de liens, puis paf ! Si je n'ai pas fait d'erreur de saisie, il me fabrique un exécutable que j'exécute, et ça marche bien. Alors, que faisait l'exécutable ? En gros, elle faisait quoi, mon application ? Elle me fabriquait un compte en banque. Elle me demandait combien il y avait d'argent dessus, je déposais 100, et je vérifiais qu'il y avait 100 de plus. Alors, je l'exécutais, ça marche bien. J'avais 4096 au départ, et puis j'ai 4196. Enfin, ça marche bien, j'ai quand même un souci, c'est qu'évidemment, j'ai créé un compte en banque qui a déjà 4096 euros dessus. Je suis content, hein. Si la situation avait été inverse, il aurait été content, c'est-à-dire si j'avais eu moins 4096, le banquier aurait été content, mais pas moi. Bon, vous savez bien quel est le souci, c'est qu'évidemment, ici, j'ai un problème d'initialisation. Je n'ai pas initialisé mon compte en banque, c'est-à-dire je n'ai rien défini dans mon code qui permet de dire qu'est-ce que ça veut dire de créer un compte en banque. Alors là, vous êtes face au C, et en C, quand vous créez des variables, il y a quelques règles, mais pour la plupart du temps, les variables locales et autres gens ne sont jamais initialisées. Méfiez-vous. Donc là, c'est le cas. J'ai créé un compte en banque, pas d'initialisation, j'ai une valeur quelconque. Pas zéro, hein. Ça peut être n'importe quoi. Si c'était zéro, ça va, je pourrais compter dessus. Mais zéro, d'abord, n'est pas satisfaisant systématiquement, donc... Et même si c'est... Donc oui, zéro pourrait ne pas être satisfaisant, mais de toute façon, le C a tranché, il n'initialise pas vos variables, la valeur qui est dedans, c'est quelconque. Donc je lance trois fois ce programme, un jour j'ai 4096 euros, le lendemain j'ai moins 10 milliards, j'en sais rien. C'est un peu embêtant. Donc évidemment, pour pallier à ça, ce qu'on a, c'est un mécanisme très important que vous utilisez aussi en Java, hein. C'est le problème de l'initialisation des objets ou la construction des objets, hein. Alors, c'est pas aussi anodin qu'il paraît. Peut-être que vous avez le réflexe de le faire, vous n'êtes jamais vraiment posé fondamentalement la question de pourquoi on fait ces choses-là, mais c'est une question de génie logiciel très importante. Le problème, là, c'est qu'il y a 4096. Qui est porteur... Enfin, à qui on doit faire porter le chapeau de la faute commise ? Parce que dans le code tel qu'il est là, souvent, les gens se rejettent la responsabilité, hein. « Ah ben, c'est de ta faute, t'as pas mis la bonne valeur dans le compte en banque. » Puis l'autre, il dit « Mais non, c'est toi, j'ai construit l'objet, puis il n'y a pas les bonnes valeurs dedans. » On se rejette la faute mutuellement. Et souvent, d'ailleurs, c'est l'inverse. C'est-à-dire que souvent, on rejette la faute sur l'utilisateur. Mais lui, c'est pas de sa faute. L'utilisateur, il va à un compte en banque. Lui, il sait pas comment il faut les initialiser. Vous avez beau lui faire un manuel en lui disant « Ok, il y a une méthode qui porte machin, s'il te plaît, à chaque fois que tu écris un objet, appelle cette méthode. » Vous l'écrivez en rouge, machin, clignotant, tout ça. Il oublie, hein. Donc, il n'y a aucune raison de l'obliger à faire ça. Moi, je sais pas comment on fabrique une voiture. Ce que je veux, c'est que quand je commande une voiture, on m'en livre une qui fonctionne bien, quoi. Je veux pas qu'on me livre la voiture, on m'explique « Ah ouais, j'ai oublié de... » Je te préviens, j'ai pas réglé le carburateur et puis... Donc, tu verras, tu te débrouilles. C'est pas ça que je veux. Je veux un objet qui, quand on me le livre, qui soit dans un état cohérent. Alors, l'état cohérent dépend évidemment du domaine d'application. Je sais pas ce que c'est qu'un état cohérent pour un compte en banque, mais j'imagine que quand on craint un compte en banque, qu'on vient les mains dans les poches chez le banquier, il craint un compte en banque où il y a zéro dessus. Mais c'est lui qui est le responsable. D'accord ? Alors, pour résoudre la question, eh bien, il faut fournir un service d'initialisation. Et à ça, c'est à ça que vous servent les constructeurs. OK ? Alors, oui, en C++ comme en Java, ça s'appelle des constructeurs. Rien ne devient mystérieux. Sachant que c'est pas forcément un nom très adéquat. Je suis un peu embêté avec cette terminologie que tout le monde utilise. Puisque les rôles des constructeurs, c'est pas tellement de construire. Enfin, encore, quand c'est++, ça peut être vraiment le cas. Mais le rôle des constructeurs, c'est plutôt d'initialiser. Donc, on devrait les appeler des initialiseurs et pas des constructeurs. C'est un peu ambigu, hein, ce terme. Bon, mais peu importe. Ça s'appelle des constructeurs. Alors, en C++, le terme qu'on emploie, c'est setor. C'est des gros feignants, les programmeurs C++. Donc, constructeur, c'est un nom vachement long. On a dit setor. C'est plus court. Donc, ne soyez pas surpris, si vous voyez, dans un document C++, on parle de setor, ça veut juste dire constructeur. Et donc, ça désigne les constructeurs. Et puis, c'est comme en Java, il n'y a pas de mystère. Un constructeur, c'est une méthode de vos classes qui porte le même nom que la classe. C'est une règle. Et puis, même règle, quand j'avais, pardon, il n'y a pas de valeur à renvoyer. Un constructeur ne renvoie pas de valeur. Donc, vous ne devez pas mettre void ou je ne sais pas quoi. Il n'y a rien. Il n'y a pas de type de retour. Et puis, par contre, un constructeur, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Simplement, ils doivent être, vous pouvez utiliser la surcharge, sur constructeur. Donc, simplement, ils seront différenciés par la liste des arguments et donc nombre et type des arguments, si nécessaire. Et la particularité des constructeurs, il y a deux choses. Un, vous ne pouvez pas les appeler explicitement. Un constructeur, vous n'avez aucun moyen d'appeler un constructeur quand ça vous arrange. C'est appelé automatiquement à un et un seul moment, le moment où vous construisez un objet. C'est pour ça qu'on appelle ça des constructeurs. C'est-à-dire que quand vous réclamez la construction d'un objet, c'est donc une autre façon de construire des objets. Peu importe la façon dont vous construisez un objet, dès que vous demandez la création d'un objet, il y a automatiquement appel d'un constructeur. Alors voilà, si je veux créer un constructeur, voilà à quoi ça ressemble. Rien de bien mystérieux, j'ai une application qui permet de manipuler, je ne sais pas quoi, des ordinateurs, de gérer un stock d'ordinateurs. Ces ordinateurs ont des attributs, même disque, la taille mémoire, puis la taille du disque. Et puis, je veux qu'il soit initialisé, c'est-à-dire que je veux qu'à chaque fois qu'il construise un ordinateur, c'est un ordinateur qui a du sens. Donc, je ne sais pas, je peux me débrouiller pour qu'il y ait des valeurs correctes à tout instant. Il y a des choses que je ne sais pas encore régler ici, mais ici, j'ai créé une classe ordinateur qui contient, un concept ordinateur qui contient deux constructeurs. Deux méthodes qui portent le nom de la classe, ordinateur, ordinateur. Elles sont différenciées toutes les deux par le nombre d'arguments. Il y en a une avec deux arguments, puis une sans. Et puis, j'insiste bien, pas de valeur de retour ici, pas void, rien. Et puis, et bien simplement, ces constructeurs font des choses diverses et variées. Donc, j'imagine que si je construis un ordinateur sans que le client, l'utilisateur ne me précise quoi que ce soit, je fournirai un modèle de base. Vous n'y connaissez rien, vous avez un carton, elle prend d'ordre pour plus long de l'argument. Pour guer ce qu'on a. Et donc là, c'est un ordinateur qui a 1 giga de mémoire, et qui a 40 gigas de distance. Et puis, vous avez une autre façon de fabriquer les ordinateurs, c'est l'utilisateur plus plus au fait de la question des ordinateurs, et qui, lui, veut des commandes spéciales, il veut pouvoir commander un ordinateur qui a une certaine taille, enfin, qui a une certaine capacité mémoire, une certaine capacité disque. Voilà. Bien sûr, les constructeurs, il faut se rappeler que ce sont des choses qui doivent apparaître aussi à la conception. Ce n'est pas quelque chose qu'on définit en l'air. Définir des constructeurs, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi facile ? Parce que, quand vous fabriquez une classe, normalement, il faut vous poser la question de qu'est-ce qu'un utilisateur veut ou souhaite fournir comme données pour obtenir un objet de la classe donnée. Donc, il faut vous placer dans le... Il faut vous placer du côté des utilisateurs. Donc, il faut imaginer les scénarios qui pourraient correspondre aux utilisateurs. Si je suis un utilisateur lambda, qu'est-ce que je veux... Qu'est-ce que je suis capable de fournir comme valeur pour obtenir un ordinateur ? Bon, alors là, on a imaginé qu'il y avait deux cas. Soit j'étais alors un utilisateur tout bête et donc je ne précise rien, soit je peux fournir des données. Faites attention. Ok, je sais plus plus. Il n'est pas indiqué ici, je ne crois même pas plus loin. Et si je veux construire un objet... Donc, attention, première chose, j'insiste bien, je n'ai pas employé new, pourtant ici, deux objets sont construits. Si j'avais mis int au lieu de ordinateur, vous auriez été d'accord pour dire que oui, il y a bien un entier qui est créé. Et donc ça, c'est conforme au modèle des objets en C++. Si je remplace le type int par ordinateur, oui, il y aura bien un ordinateur de créé. Ça, ça crée un objet ordinateur. Je n'ai pas employé new, mais il y a un ordinateur qui est créé. Statiquement. Ça, c'est une création statique. Si j'emploie new, c'est une création dynamique. C'est possible aussi. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque. Donc ça, faites bien attention, je ne mets pas de parenthèse. Je n'ai pas mis de parenthèse là. Je n'ai pas écrit ordinateur, une bécane de base, parenthèse, parenthèse. Si je fais ça, c'est que je viens du monde Java. Parce qu'en Java, je sais que je dois mettre des parenthèses pour dire que je suis en train de créer machin truc, j'appelle le constructeur sans argument. Non. Si j'écris ça, une petite question, mais l'erreur va être fréquente. Vous allez souvent écrire et mettre des parenthèses là. C'est important de noter ça. si j'écris ça. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça signifie ? Je vous rappelle qu'on est compatible avec le C. Il y a un programmeur C ici qui sait ce que ça veut dire. Si ça, ça ne vous dit rien en C, alors je vais écrire ça. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est la déclaration d'une fonction F qui ne prend pas d'argument qui renvoie un entier. Si j'écris ça, c'est la déclaration d'une fonction O qui ne prend pas d'argument et qui renvoie un ordinateur. Malheureusement, on est compatible avec le C, donc il faut maîtriser un peu le C. Donc, méfiez-vous, ça, ça ne crée pas un ordinateur. Ça, ça déclare une fonction O sans paramètres et qui renvoie un ordinateur. Donc, si je veux créer un ordinateur, je ne dois pas employer ça. Ça, ça crée bien un ordinateur O sans, avec l'initialisation via un constructeur sans paramètres. Donc, faites très attention parce que ça, c'est comme vous venez du monde Java, là, presque tous. Ça, vous allez le faire un paquet de fois. Donc, ce qui est important, c'est que cette définition de constructeur, elle permet de bien identifier les rôles. D'abord, bien sûr, l'utilisateur de la classe, il est obligé de se conformer aux méthodes, enfin, aux constructeurs pour pouvoir créer un objet. Donc, puisque ma classe ne définissait que deux constructeurs, un sans argument et un avec deux, il ne peut pas s'amuser à créer un ordinateur à moitié initialisé. Si l'ordinateur est à moitié initialisé, ça, ce n'est pas la faute de l'utilisateur. Lui, il a fourni des valeurs. Si c'est mal initialisé, c'est la faute du fabricant. Donc, on identifie bien les rôles. Qui est responsable de quoi ? Si l'utilisateur lui rend des mauvaises valeurs, c'est son problème. Mais par contre, s'il rend des bonnes valeurs et que ça, ça fournit un objet mal initialisé ou dans un état incohérent, alors, on sait qui est responsable. Donc ça, c'est important du point de vue du génie logiciel. Vous avez un code qui est éclaté avec plein de développeurs, de concepteurs, machin. Il est important d'éviter que les gens se battent entre eux pour dire non, ce n'est pas ma faute, etc. Là, vous savez qui est responsable de quoi. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a des raisons pour lesquelles on fait ces choses-là. Ce n'est pas juste pour jouer. Ah, un petit point aussi parce que malheureusement, on joue parfois avec ça. Vous vous rappelez, je crois que je vous avais dit qu'il existait en C++ une syntaxe d'initialisation fonctionnelle. C'est-à-dire, si vous déclarez un entier i et que vous voulez l'initialiser à la valeur 4, vous utilisez la syntaxe du C, c'est int i égale 4. Je vous rappelle que ça, c'est une initialisation. Si vous écrivez int i point virgule puis ensuite i égale 4 point virgule, ce n'est pas une initialisation. C'est une création d'une variable non initialisée puis affectation. Donc ça, c'est une initialisation. Une initialisation habituelle, entre guillemets. Si j'ai cette syntaxe-là, le C++ m'autorise aussi à écrire int j parenthèse 4. Bon, OK. Alors, vous avez la même chose pour les objets sous certaines réserves. OK. Pour l'instant, pour les objets, la syntaxe qu'on connaît, c'est celle-là. C'est-à-dire, vous pouvez créer un objet et puis spécifier une liste paramètre avec des valeurs. Alors, il se trouve que s'il est possible de créer un objet avec une liste argument réduite à un argument, si c'est possible de faire ça, alors que vous avez le droit d'utiliser la syntaxe initialisation du C. Autrement dit, si j'ai le droit d'écrire myClassO de 12, alors vous avez le droit d'écrire myClassO égale 12. Ça peut paraître curieux, hein ? Mais ça signifie bien ce qu'on veut. En fait, attention, s'il n'y a plus d'un argument, vous pourriez être tenté de faire des bizarreries. Autrement dit, le piège, c'est pour ça que je n'aime pas ça, mais enfin, il y a des gens qui s'amusent à écrire des horreurs, donc pourquoi pas ? Le piège, c'est que s'il vous est autorisé d'écrire ça, vous vous dites « Oh, bah, c'est sympa, ça veut dire que je vais aussi pouvoir l'écrire comme ça. » Alors faites attention, selon la définition de la myClass, ça donnera des résultats. Alors soit vous avez une erreur, vous avez de la chance, soit vous n'avez pas d'erreur, ça ne donne pas du tout le résultat que vous attendez. Parce que ça, c'est une syntaxe C qui signifie quelque chose. On hérite du C, donc on hérite des horreurs du C, je suis désolé. Si j'écris ça, ça ne pose aucun problème en C. Personne n'emploie jamais une telle horreur, mais c'est possible de l'écrire. Quelqu'un sait combien vaut « Oh » après ça ? « Oh » vaut 44. Parce que l'opérateur virgule, c'est un opérateur du C qui signifie simplement la séquence. Donc vous calculez ça, vous calculez ça, vous calculez ça. Le résultat de tout ça, c'est le dernier calcul. Donc ça, ça vaut 44, donc « Oh » est initialisé avec 44. Choisissez. Bien que ce soit autorisé, je vous le dis parce que ça existe et qu'il y en a qui s'amusent avec des horreurs, choisissez quand même. Si vous êtes dans le monde des objets, utilisez la syntaxe d'initialisation fonctionnelle et pour les types primitifs, la syntaxe ordinaire. Commencez pas à faire de telles horreurs, même si parfois, on peut avoir besoin de faire des choses comme ça. OK ? Bon, alors le problème qui arrive aussi, c'est le problème des objets qui détiennent des ressources. on se pose pas trop de questions en Java parce qu'on fait confiance au garbage collector et tout ça, donc tout va bien. Mais comme vous avez commencé par Java, la plupart du temps, alors je sais pas quel est votre degré de C, même si vous avez fait du C si vous n'êtes pas à l'essai, je sais pas quel est votre degré de mettre du C, mais le problème existe déjà depuis le C. C'est qu'évidemment, l'allocation dynamique, elle doit être, enfin elle est explicite, donc vous devez allouer explicitement quand vous avez besoin et surtout, vous devez désallouer explicitement. C'est le cas aussi pour le C++. Ça signifie quoi ? Imaginez que vous vouliez implémenter une pile. Bon, alors je sais pas, je fais une définition comme celle-ci, elle n'est pas très mystérieuse, elle signifie simplement qu'une pile, et bien c'est un pointeur vers des entiers et puis je peux créer une pile en spécifiant au début combien je veux au maximum d'entiers. Je peux faire des choses plus malines, mais je peux, si je crée une pile en mettant 100, ça me crée une pile de taille maximale 100. Puis après, j'ai toutes les fonctions de gestion, je les ai oubliées, mais peu importe. Donc que fait mon constructeur ? Si l'utilisateur me demande une taille maximale de valeur TN, je prends mon pointeur et puis je lui affecte quoi ? Je lui affecte la valeur de l'adresse de TM entier que j'ai réservé en mémoire. Et puis j'initialise tout ce qui va bien, le sommet à zéro, la taille maximale, etc. Quelle est la situation dans laquelle je me retrouve ? Quand je fais des dessins avec des objets, je fais des patates. Donc les patates, pour moi, ça représente des objets. Donc ça, c'est une pile. Alors à l'intérieur d'une pile, j'ai des tas de choses, mais j'ai par exemple stock, j'ai par exemple taille max. J'ai sommet. Voilà, à l'intérieur d'une pile, j'ai ça. Quand je crée une pile, je crée l'ensemble des éléments qui constituent, c'est normal. Donc puisque les éléments constitutifs d'une pile, c'est un pointeur, stock, un pointeur, un entier taille max et puis un entier sommet, quand je crée une pile, je crée trois entiers, machin. Donc c'est ça. Il y a peut-être plus de choses, mais il y a au moins ça. Et puis le truc, c'est que quand j'écris une pile, j'appelle forcément un constructeur. Donc j'appelle forcément le constructeur pile qui prend une valeur tm. Bon, ça, ça fait quoi ? Alors ça m'alloue un tableau de tm entier. OK ? Et puis ça fait ça. Ça écrit tm ici et puis ça écrit zéro ici. C'est ça que fait la... C'est ça que fait le constructeur. Le constructeur, il fabrique ce machin-là. Il me fait pointer le pointeur stock vers ce machin-là. Il me range la valeur tm dans taille max et puis il m'initialise l'attribut sommet à zéro. Bon, OK. Alors mon problème, c'est maintenant, ces objets, les objets ont une durée de vie. Les objets, ils naissent et puis ils disparaissent. Je ne sais pas encore trop comment, mais ils disparaissent. C'est comme en Java, vous supprimez toutes les références désignant un objet. L'objet disparaît. En Java, on vous dit vous ne vous préoccupez de rien. Le garbage collector, il fait les choses pour vous, donc soyez tranquille. On sait, si vous faites ça, c'est-à-dire si jamais vous faites disparaître l'objet, ça ne fait que disparaître l'objet. Ça, ça ne fait pas partie de l'objet. Le dessin l'indique bien. Si ça, c'était dans l'objet, je l'aurais dessiné là. Ça, c'est une ressource externe que l'objet désigne. Pourquoi pas ? Un objet peut désigner d'autres objets. J'ai dans mon agenda les numéros de téléphone de mes amis, mais mes amis ne sont pas dans l'agenda. C'est une indirection. D'accord ? Donc c'est exactement ça. Ici, j'ai le numéro, un numéro me permettant d'accéder à une ressource externe, à un autre objet. Enfin, pas un point. Quelque chose qui est externe. Donc quand je supprime ça, vous voyez bien mon problème, c'est que si je supprime réellement ça, le C ou le C++ n'a aucun moyen de savoir ce qu'il faut faire avec le pointeur. Donc qu'est-ce que vous faites ? Il supprime l'objet et puis c'est tout. Donc je me retrouve avec quoi ? Une zone mémoire, perdue. C'est moyennement grave, mais ça s'appelle une fuite mémoire. Si vous en faites trop, vous consommez toute la mémoire, puis la machine s'arrête ou au mieux, la machine arrête votre application parce que vous avez consommé trop de mémoire. Donc j'aimerais bien contrôler ça. Sachant que dans tous les cas, je ne peux pas imaginer un mécanisme. Enfin, si je peux réimplémenter un garbage collector, c'est plus plus, mais c'est compliqué. Bon, pour l'instant, on ne peut pas le faire. On n'a pas les moyens, on le fera. En C++, vous avez le problème de la construction, vous devez vous poser le problème de la destruction. Ça, c'est systématique. Vous ne devez pas y échapper. Autant en objet, vous savez depuis un petit moment qu'il faut vous poser la question des constructeurs. En C++, vous rajoutez une nouvelle contrainte, vous créez une classe, vous posez la question des constructeurs, de l'initialisation, posez-vous la question de la destruction. Qu'est-ce qui se passe au moment de la destruction d'un objet ? Peu importe à quel moment cette destruction se produira, mais si elle se produit, ce qui normalement arrive pour tous les objets, vous devez vous poser la question. Ok ? Alors, constructeur, destructeur, c'est tort, détort. Nous, aussi fainéants quand on détruit, quand on construit. le terme C++ employé, c'est détort. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un destructeur ? C'est simplement, cette fois, une méthode, vous voyez bien, qui va être employée au moment où l'objet doit être supprimé. Il y a un moment où vous allez demander à supprimer les objets. Et bien, quand les objets vont disparaître, on va appeler automatiquement leur destructeur. Donc, c'est aussi une méthode que vous ne pouvez pas appeler vous-même. Je ne peux pas appeler un destructeur explicitement. Je ne peux pas appeler un constructeur explicitement. Je ne peux pas appeler un destructeur explicitement. Le constructeur est appelé automatiquement quand on construit l'objet. Le destructeur est appelé automatiquement quand on détruit l'objet. Alors, en plus, j'ai dit le constructeur est appelé quand on détruit l'objet. En plus, il ne peut y avoir qu'un seul destructeur. Donc, un destructeur, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique ? C'est une méthode qui porte le nom de la classe, mais devant, vous lui adjoignez le caractère tilde. C'est ça, un destructeur. Il ne peut y en avoir qu'un, pas de paramètres, rien à renvoyer. Donc, elle ne peut pas être surchargée, etc. On verra qu'il y a d'autres contraintes qu'il faudra rajouter au destructeur plus tard. Mais ça, on n'a pas encore les moyens de comprendre ce qui se passe, mais il faudra les mettre en virtuel pour que tout fonctionne bien. Donc, voilà. Vous voyez bien que maintenant, si je veux que quand cet objet disparaisse, je veux aussi faire disparaître ça, eh bien, il me faut un destructeur et puis il faut que je dise ce qui se passe quand je détruis. Donc, un destructeur, c'est simple, j'écris prime à pire et puis je me suis rajouté un destructeur. une méthode porte le nom de la classe qui ne prend pas de paramètres, pas de valeur de retour et puis je fais préfixer le nom de la classe par le caractère pile. C'est pas beau, mais c'est comme ça. Donc maintenant, quand je fais sa définition de ce constructeur, ben voilà, ça, ça veut dire que c'est le destructeur pile de la classe pile. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Ben, vous voyez que quand je veux faire disparaître une pile, j'en profite pour désallouer la mémoire associée. Donc, je fais un dilette de la zone mémoire que j'avais associée à stock. A la construction, j'avais alloué une mémoire et je l'avais associée à stock. Ben, à la destruction, qu'est-ce que je fais ? Je détruis la zone mémoire associée, enfin, qui était associée au pointeur stock. Bon, alors maintenant, on dit, ok, c'est super, je vais pouvoir regarder ce qui se passe un peu et on a des bizarreries en C++ parce que la construction et la destruction des objets peut être inattendue, surtout si vous n'avez pas trop en mémoire ce qui se passe pour les variables en C. Alors voilà, je fais une expérience, vous voyez, j'ai pris une classe, elle n'a rien à ces classes, il n'y a pas d'attribut, il y a juste un constructeur sans paramètre, un destructeur et qu'est-ce que fait le constructeur ? Il m'affiche un message, donc j'ai une classe Gloop, quand je construis un Gloop, ça m'affiche construction d'un Gloop et quand je détruis un Gloop, ça fait destruction d'un Gloop. Pas très mal, mais je vais essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec ces choses-là. Donc j'ai créé un bout de programme, très simple, en apparence. Alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai un mail dans lequel j'ai deux variables G1 et G2 qui sont du type Gloop. Je les passe en paramètre à F, F est une fonction qui reçoit évidemment deux Gloop. A l'intérieur, je crée un Gloop dynamiquement que j'associe à un pointeur, j'efface l'objet qui est pointé par PG et puis je regarde ce qui se passe. Alors, je regarde ce qui se passe et je me dis, bon, si les choses se passent normalement, il doit y avoir autant d'objets détruits que construits ou vice-versa. C'est juste pas possible qu'il se passe des choses autrement. Normal. Maintenant, je regarde exactement ce qui se produit ici et qu'est-ce que je vois ? Je vois trois messages de construction et cinq messages de destruction. normalement, je me gratte la tête, c'est le minimum. Pendant un petit moment et puis je... Voilà. Je me dis, mais comment c'est possible ? Dans mon programme, on détruit cinq objets alors qu'en fait, il y en a trois créés mystérieux. où sont les objets qui sont créés ? Déjà, on peut essayer de repérer ça. Là, il y en a au moins deux, ça c'est facile. Gloop est une classe, quand j'écris Gloop G1, c'est sûr, ça crée un objet. Donc G1, ça, ça m'a créé un objet. G2, pareil. OK ? Là, rien n'a été créé. Là, rien n'a été créé, c'est des paramètres. new, ça c'est sûr, ça m'a créé un objet. Donc c'est sûr, j'ai au moins trois objets créés. Comment se fait-il que j'ai cinq destructeurs ? Le mystère vient du fait qu'il ne faut pas oublier qu'en C, le passage de paramètres est un passage par valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, passage par valeur ? C'est un passage par copie. Quand vous appelez f de 5, qu'est-ce qu'on fait en C quand vous appelez la fonction f de 5 ? Normalement, si vous avez tout ou bien en tête, ça crée une variable pi, vous l'initialisez avec 5, vous travaillez dessus, et puis quand f, enfin, quand vous avez terminé l'appel à f, la variable pi disparaît. C'est comme une variable locale. quand on appelle, ça c'est la sémantique de passage des arguments par valeur. C'est une copie. On crée une variable i. Là, c'est pareil. Les deux créations qu'on a oubliées, c'est qu'ici, on crée deux variables. Quand je passe g1 et g2 à la fonction f, je ne passe pas g1 et g2. Je passe une copie de g1 et une copie de g2. Donc j'ai bien une copie de g1 et une copie de g2 que j'ai oublié de compter. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je ne les vois pas affichées ? Parce qu'elles ne sont pas à créer n'importe comment, ces copies. Les variables g1 et g2, les paramètres g1 et g2 de la fonction f, c'est exactement ce que j'ai dit ici, c'est-à-dire qu'on crée un paramètre i qui est initialisé avec la valeur qui est là. Initialisé pour les objets, ça veut dire que j'ai forcément un constructeur avec un paramètre. Alors là, c'est quoi ? Ça veut dire que pour g1, j'ai initialisé g1 avec le g1 de mail. Donc ça veut dire que quelque part, j'ai un constructeur avec un argument qui est lui-même du type group. Oui, ok, ça c'est le détail. Ce mécanisme, ça s'appelle la construction par copie. vous pouvez avoir besoin de construire par copie. Ça c'est utile. Par exemple, vous avez cette pile, vous voulez la passer en paramètre. La question c'est quoi ? Est-ce que vous copiez juste ça ou est-ce que vous devez tout dupliquer ? Il n'y a pas de solution. Des fois, vous voulez le premier cas, vous voulez une même ressource partagée par deux objets ou alors, des fois, ce que vous voulez, c'est dupliquer et l'objet et puis la ressource qui est pointée. Donc on veut pouvoir contrôler ça finement. Donc dans un premier cas, c'est le shadow copy, c'est-à-dire que vous copiez juste l'objet lui-même et si vous voulez copier en profondeur, vous copiez aussi les objets détenus par l'objet lui-même. C'est le deep copy, la copie en profondeur. Alors voilà, vous dites, ok, je vois ce qu'il est en train de me raconter, j'ai les constructeurs, sans argument, ça c'est gloup. Et puis, ce qu'il faut, c'est un constructeur avec un argument qui lui-même du type gloup, puisque c'est ça un constructeur de copie. Si vous faites ça en C, bien sûr, ça ne marche pas parce que la sémantique de copie est par valeur. Donc le problème, c'est que pour copier par valeur un gloup, vous avez besoin de la valeur d'un gloup lui-même. Donc vous allez à l'infini enchaîner les constructions par copie, ça, ça ne marche pas. Vous avez une réécution infinie. Pas de terminaison. Comment on s'en sort ? Ah ! Je connais. Parce que j'ai déjà vu qu'en C++, il y a des références, c'est que je peux passer des arguments par référence. Je peux éviter la copie des arguments. Donc le constructeur par copie en C++, c'est au minimum de passer par référence. Donc cette fois, ce n'est pas une valeur. Ce que vous passez, c'est vraiment le gloup d'origine. Donc il n'y a pas de copie. Donc tout va bien. Vous n'êtes pas obligés de mettre const, ce n'est pas très grave. Mais du coup, vous allez voir, si je le fais, vous allez voir que cette fois, je vais avoir normalement les choses cohérentes. Je n'ai rien oublié. J'ai rajouté simplement un constructeur par copie. Et vous voyez que le message particulier que je lui ai fait afficher, c'est construction d'un gloup par copie. Et là, normalement, je devrais le voir apparaître. Ça marche bien. cette fois, je dois avoir 5 constructions, 5 restructions. Évidemment, j'en ai 2 par copie. Ça, c'est la construction du gloup G1 du mail. Ça, pardon, c'est la construction du gloup G2 du mail. Ensuite, j'appelle la fonction f avec G1 et G2. C'est une sémantique de copie, une sémantique de passage d'argument, pardon, par copie. Donc je dois créer deux variables, G1 et G2, dans f. et je l'ai créé par copie. C'est-à-dire que la variable G1 de f, elle va être initialisée avec le G1 de mail et la variable G2 de f, elle va être initialisée avec G2 de mail. Donc j'ai 2 constructions de gloup par copie. Bien sûr, quand je rentre ici, j'ai une autre création de gloup, la création dynamique qui est ici. La dernière instruction de f, c'est de détruire l'objet qui est pointé par pg. Donc ça, c'est le message qui est ici. Ensuite, quand je sors de f, qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'une fonction ? On détruit toutes les variables créées en entrée. Donc je détruis les deux G1 et G2 que j'ai créées en entrée. Donc j'ai deux messages de destruction, G1 et G2, et puis j'ai les deux messages de destruction de G1 et G2 du mail. Cette fois, c'est combien ? Bon, j'ai dépassé 2 minutes et je vous fais grâce de l'autre, mais je vous laisse regarder. C'est un autre truc rigolo, c'est maintenant, vous faites la même chose avec les valeurs d'orgue. qui va aussi vous manquer des constructions et des destructions. Mais voilà. À la semaine prochaine ! !